Pouillet-les-Vignes, 2000 habitants et une fleur depuis l'an dernier. Une fleur, la première marche du label Ville et Village Fleury. Les deux épisodes caniculaires ont fait bien sûr souffrir les massifs. Mais pas question d'abandonner le fleurissement récompensé de la commune. Le mot d'ordre, on s'adapte. Pour l'instant, je dis là pour l'instant, nous n'abonnerons non pas. Et même nous souhaitons si possible obtenir une deuxième fleur. Donc la sécheresse, oui, c'est un problème, mais on favorise le paillage. On favorise aussi tout ce qui est gazon à pouce lente, ce qui nous évite aussi de trop arroser. Et puis des plantes vivaces qui sont peu consommatrices en eau. 55 communes du Doubs ont obtenu de 1 à 4 fleurs. Montbéliard et Mandeur ont décroché la distinction suprême. Mais ce label prend aussi en compte l'environnement, la biodiversité, l'urbanisme. Il se veut surtout un gage de qualité de vie. Une commune qui est labellisée, c'est une commune où on a envie de rester, où finalement il y a plein de manifestations qui se passent, et que les aménagements, que la commune est bien entretenue. C'est une commune plaisante. Donc non, c'est pas superflu. En supprimant tous les produits phytosanitaires, Pouyer-les-Vignes a décroché un autre label intitulé Terre Saine. Seulement 450 communes en France ont reçu cette reconnaissance. Les massifs font grise mine en ce début d'automne, mais patience, le temps des chrysanthèmes arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada